Bien, bonjour à toutes et à toutes, c'est Sparadrap, le Newman, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment super bien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo assez marrante entre guillemets. Parce que voilà, je me suis fait attaquer 4 fois, alors 3 fois d'affilée vous voyez, 10h12, 10h25, 10h37 et 1 jour 11h, donc 4 fois par la même personne. C'est juste énorme, c'est trop marrant le gars, et à chaque fois, il ne change pas sa compo. Alors, on va voir la bataille. Donc c'est des guerriers de niveau 3 quand même qu'il a. Donc il balance 3 artilleries sur le petit canon de niveau 5. Et il balance tous ses guerriers. Moi je serais passée par derrière, comme ça. J'aurais frisé plutôt les tours de sniper, qui auraient été plutôt assez embêtantes. Et là, il va se prendre pas mal de mines. Ouais, il y a les mitrailleuses et le lance-flammes qui les démolit à petit feu. Pendant que les tours de sniper derrière, elles snipent toutes. Plus les 2 mortiers, donc vous voyez, il s'est fait défoncer. Il a détruit 2 bâtiments, donc les 2 canons. Alors, comment il attaque après ? On va toutes les partager au pire. Ok, MDR. C'est vrai, franchement. Ok, il retente le même coup. Il rebalance tous ses guerriers au même endroit. Il l'emmène directement sur le QG. Et là, par contre, grosse erreur, il va se prendre toutes les mines niveau 7. Et ça, ça pète. Poum ! Eux, ils sont pas dans le soin, là. Ils se prennent les petits mortiers. Oh là, les mitrailleuses. La mitrailleuse 9 et 7 qui font bien leur travail. Franchement, je suis bien contente d'avoir des mines niveau 7. Parce que, franchement, ils sont vraiment très très puissantes. Ok, on va mettre MDR à 20 cette fois. Et on va voir la bataille. Et encore, et allez ! Bim ! Il démolit le canon 5. C'est qu'il le voulait, hein, mon village. Je sais pas ce que ça lui faisait. Ça se trouve, c'était le dernier village qu'il pouvait attaquer. Tu sais, il avait rasé toute la carte. Et là, il lui restait juste ça. Mais le gars, en tout cas, il le voulait. Parce que l'attaquer 4 fois, il y a 4 fois, il perd toujours de la même manière. Faut le faire, quoi. Vous avez vu le lance-flammes ? Au début, c'est des petites flammes bleues. C'est trop sympa. Au tout début, quand il le lance, c'est assez marrant. C'est violet-bleu. Donc, là, je vais pas vous apprendre quelque chose. Mais vous voyez les mitraillettes, quand même. Les mitrailleuses, pardon. Quand les guerriers sont à côté du QG. Et qu'elles tapent, qu'ils sont juste à côté. Et bien, tout simplement, ça leur fait... En fait, ils vont pas les rater. Du coup, ça va faire beaucoup plus de dégâts. Donc là, il commence vers détruire le lance-flammes. Il a bien vu que ça lui faisait super mal. Malheureusement, il va laisser le canon et les tours de sniper. Et les mitrailleuses. Et les mines. Et ça, les mines. Vous avez vu ça ? Il avait le tiers de barrage. Il l'a pas utilisé ? Au premier, à la deuxième. Ça peut pas être douce à part, quand même. Ok, il tente la fuite. Il tente la fuite. Attention. Attention. Bim ! C'est juste extra. Le gars, il tente de s'enfuir. Mais en fait, c'est trop. Elles finissent. Donc, autant qu'il les laisse jusqu'à la fin. Et donc, pour finir un petit peu... C'est ce petit truc marrant. On va peut-être se faire le stage numéro 1 et 2 du Docteur Terreur. Parce que franchement, je me suis pissée dessus quand j'ai vu les gameplays à la suite, comme ça arrivait. On va détruire le super canon. J'ai pas envie que mes unités, elles se cassent. Je sais pas si... Ah bah non, on va pas pouvoir. Ah bah si, on va pouvoir. Parce que là, il y a un petit baril. Il y a peut-être moyen qu'on aille tous sur le baril. Après, ils vont se rediriger là-haut. Et on va taper sur ça. Ah, il m'en manque un. Je vais pas la laisser taper, là. Poum ! Elle a pas tapé une fois. Qu'est-ce que t'en as ? Ok, j'anticipe avec un petit soin, on sait jamais. Hop là, ça c'est fait. Et dirigez-vous tous sur le cojet. Voilà, bon bah zéro perte. Et là, les petits diamants qui brillent, qui viennent par ici. Parce que voilà, j'ai... Bah juste avant de commencer la vidéo. Bienvenue dans mon expérimentation sur l'auto-réplication des armes de terreur. Oui, donc je disais, avant d'avoir commencé, j'ai mis ça. Donc du coup, voilà. C'était juste comme ça. Et là, je pense améliorer bientôt ma canonnière. Parce que comme vous le voyez, il me manque vraiment rien pour l'améliorer. Je pense que le docteur terreur, là, il va me finir tout ce qu'il faut. Donc voilà, je pourrais améliorer ma canonnière. Alors là, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qu'on va faire de l'eau ? Bon, il est pas si difficile que ça. On va laisser un petit truc. Un, deux. On sait jamais, on pète la mine. On sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Ok. Boum. Elle est par là-bas. Et donc aussi, il y a un autre truc. Donc, sur Clash of Clans, vous avez certainement vu. Il y a des nouveaux trucs qui vont sortir. Il y a déjà le sort de poison. C'est officiel. Et c'est plutôt sympa. C'est franchement bien joué de leur part. Parce qu'un nouveau sort, ça va rajouter du piquant au jeu. Donc ça peut être assez sympa. Mais voilà, ça me... Parce que là, je vais vous dire quelque chose. J'ai vraiment perdu goût au jeu. Donc là, peut-être, ça va me remotiver tout ça. Donc c'est assez sympa. Il y a les Dragons 5 qui vont sortir. Mais jusque-là, je vous apprends rien. Parce que de toute façon, tous les Youtubers ont fait ça. Donc du coup, je vais pas faire ça. Puisque vous pouvez aller sur n'importe quelle autre chaîne de Youtubers Clash of Clans. La plupart ont fait ça. Donc ça sert à rien que je vous le montre. Voil y voilou. Donc là, on pourrait améliorer nos petites barges niveau 9. Donc non, mais ça, je le ferai à la fin. Plutôt la canonnière. Donc qui me rapportera 30 d'énergie. Plus la petite statue. Ah non, je l'ai pas. Ah, c'est bête ça. J'ai une statue. Et je pourrais limite améliorer mon QG au niveau dessus. Pour avoir le tir de barrage. Franchement, si j'améliore, c'est vraiment pour ça. Et pour les troupes au niveau dessus. Donc là, je pourrais faire mon radar. C'est vrai. Parce que là, on aurait le QG d'Hammerman. A mon avis, non pas là. Là, voilà, je l'ai repéré. Il est là. On le voit bien. Activité suspecte signalée dans cette région. On voit bien que c'est la Murman. Et donc, il me semble qu'il y a un autre endroit. Mais je suis pas sûr. Parce que j'allais regarder. Et bah non. Et bah on le voit pas. Ok. Est-ce que le niveau au-dessus de... Docteur Terreur est trop élevé ? On voit pas tant que ça. Ouais. Pas tant que ça. On va peut-être perdre... Allez, 3-4 unités. Bon, je dis 3-4. Mais bon. Vous me connaissez. 3-4, c'est... 10, 11, 12. Ah, par contre, la santé des bâtiments, elle est boostée. Oh, punaise. Oh, non. Non. Regardez la vie qui reste. Oh, là, on se requête. Surtout que là, si... Ouais, non. Ça sert à rien. Ça sert à rien que j'ai expliqué toutes mes unités. Mais bon, pour pas faire... Nunu, je vais attaquer un autre truc. Qu'est-ce qu'on va faire ? On a un cœur de fer. Je sais pas à quoi il ressemble. Je l'ai jamais eu. Oh, ben, il est franchement simple. On va se le faire. Bon, vous allez me dire, il est facile. Exact. Bonne remarque. Pourquoi il y a un photo, là ? Ça va pas passer, non ? Ah, mais il y a celui-là. Ah, il y a le petit, là. Ah, purée, je l'avais pas vu. Bon, là, ils vont prendre cher, hein, les petits fusillés. Le petit medic kit nécessaire. Voilà. Et le QG qui va tomber tranquillou, hein. Parce que, ouais, il tape pas. Donc là, j'aurais perdu deux unités. Voilà. C'est pas grand-chose, hein. Hop. Et peut-être potence qui peut être réussi. Potentiellement réussi. Le petit jeu de mounaise. Le malade. Bon. Est-ce que lui, on détruit le loulou ? Ouais. On va être obligé, hein. Ok, bon, bah. Il va y passer. Oh là là, mais ça me saoule. Pourquoi il a besoin de faire ça ? Vous allez bien longer. Vous allez aller là-bas. Et vous, vous allez être stoppés. Il y a un Thérèse qui se dépêche un petit peu. Pas qu'il passe par là. Mais ils sont idiots, quoi. Oh, purée, je les déteste. Mais ils sont complètement bêtes. C'est encore dans la portée. Oh là là. Je vais juste me faire défoncer, là, par le lance-là. Oh non, ça va. On va pas perdre du trop de life. Ok, rebiguer par là-bas. Hop. Non, les bandes d'idiots. Remontez par là-haut. Un petit medikit général, hein. Pfff, mais ils sont vraiment bêtes, hein. Ils vont aller là-bas, hein. Tu vas voir. Oh là là. Ah non, mais je vous jure. N'importe quoi. Ils sauraient pas quoi faire pour crever. Mon petit idiot. Ok. Hop, pardon. Désolée. Ok, on a perdu vraiment pas mal de fusillés, là. Très fusillés. Non, mais n'importe quoi. Je t'ai censé en perdre 5. Allez, 5. Est-ce qu'il n'y a rien à améliorer, là ? Ouais, il faut 68, 84 et 84. Ok. Ah, je l'ai pas envoyé, ma canonnière ? Je suis bête. J'avais cru que je l'avais envoyé. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se faire beau ? En fait, on pourrait quasiment tout faire. Sauf ça, qui est niveau maximum. Et ça aussi, ça aussi qui est niveau maximum. Les tours de sniper, là, et le mortier. Et sinon, ouais, on peut vraiment tout se faire. C'est plutôt pas mal. Quoique, j'ai bien envie d'améliorer ça, aussi. Ça peut être sympa. Ouais, non, la canonnière, c'est vraiment important. Hop là, go ! Allez, c'est parti, cette petite canonnière. Vraiment sympa, sympathique. Voilà, bon, bah, c'était tout pour cette petite vidéo. Donc, assez marrante, hein. Où le gars, à la base, quand même, il m'attaque 4 fois. Je sais pas s'il m'a pas attaqué une autre fois, bien avant. Mais bon, c'est assez marrant. Hein ? Donc, voilà. Non, c'est pas lui. Enfin, bon, bref. Bon, allez. Tchou, les gars. À plus.